Salut tout le monde, on est un petit peu sur l'adrénaline parce qu'on vient juste de rider avec mon chroniqueur préféré, le VTT. Après, qu'est-ce que tu viens de me faire subir, j'espère que je suis ton préféré. J'essaie d'être gentille parce que là, j'y ai payé une ride. Je vais te dire que d'habitude, on essaie les machines après nous en avoir parlé, mais là, on l'a essayé avant. Je vais te laisser en parler, mais surtout de ton expérience. Incroyable. Bon, premièrement, c'est sûr qu'avec toi au volant, moi à l'arrière, ça change un peu la perspective, je vais le dire comme ça. Par contre, ça nous a permis de découvrir quelque chose, parce que le Commander, de la manière qui est présenté, c'est un véhicule utilitaire à vocation de promenade sportive. On va le dire comme ça, il n'y a pas encore de segmentation très précise, mais on est là. Je m'attendais à un véhicule familial. Mais bon, combinaison toit au volant, mais on est allé chercher les spécifications sportives de ça. Donc, moteur 1000, sans force. Déjà là, à 100 forces, je ne m'attendais pas à avoir un rendu comme ça. Fait que la combinaison des Trail King qu'il y a dessus comme pneus, la suspension, qui a priori semble quand même assez normale, garde au sol de 13 pouces, puis là, bien écoute, on vient d'avoir du plaisir à peu près. À les premières bosses, je me disais, j'espère qu'il y a des bonnes suspensions parce que ça va frapper. Oui, puis c'était quand même... En tout cas, moi, c'était smooth à l'avant. Oui, parle pour toi. Je ne sais pas pour toi. Parle pour toi. Mais dans le fond, moi, je n'avais déjà essayé un, 4 places, mais c'est un X3. Oui. Fait que c'est le fun d'essayer vraiment le XT, qui est un petit peu moins sportif. Oui. En fait, lui, exemple, il va avoir une bande-dompeur en arrière. Tu n'es plus assis droit là-dedans. C'est un véhicule de travail sportif, de très beaux accessoires. Tu sais, je te parle du pare-brise électrique. Ça lève à 90, ça revient, on peut aérer. C'est vraiment super plaisant. Moi, ce qui m'a super impressionnée, c'est que je n'avais pas tant l'impression que le véhicule était long. C'est là que tu m'amènes sur la perspective de riding de ce véhicule-là. Toi, tu es à l'avant, tu as le plein contrôle. Oui. C'est vraiment fait pour que tu ailles le plein contrôle. Heureusement, il y a des belles barres en arrière pour se tenir. Mais justement, le fait que le véhicule est long, ça va porter à basculer un peu plus. Il faut faire un peu attention. Vu que je t'ai fait vivre quand même beaucoup d'émotion aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, on fera un switch. Rappelle-toi, tu m'as fait vivre une mauvaise expérience avec un Z-Force 1000 et je t'avais reconduit. Donc oui, on va peut-être refaire le pattern. Je pense qu'il va y avoir un payback. Gros merci, Patrice. Vraiment belle journée et je pense que je n'aurais pris encore plus. Ça fait ma journée. Surtout à Mécaclysse. On a eu beaucoup de plaisir, beau setup. Mais écoute, plaisir, on se reprend. Bon, on va à la prochaine aventure. Puis vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!